coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo j'avais dit qu'il faisait du scrap aujourd'hui donc jeudi et en fait en regardant une vidéo ça m'a donné une idée donc on va faire une un petit tour en tâques ont voulu ta gueule c'est un tag d'une tête moi j'ai pris ce format là tu as dit prendre un grand on va essayer là dessus de là c'est un modèle un moment j'ai fait cela je sais pas je trouve pas thé d'autres tu as j'ai réussi à sauver donc je mets de côté et il me sert à chaque fois que je veux faire un tag par un grand tag il faudrait que j'en ai l'habitude que j'en fasse quelques-uns d'avance en tout cas aujourd'hui on va faire ça donc j'ai pris un bloc grave marron et noir blanc plus épais donc j'ai coupé la taille on va faire un thème vitesse donc pour ça j'ai sorti comme d'abord des tampons comme ceci on les voit mieux derrière j'ai sorti aussi les tags comme ça j'ai pris des strass des clés et les clés qu'ils avaient action j'ai pris la distress ink vitesse photo avec le droit j'ai sorti le pistolet à colle c'est sorti de la ficelle j'ai sur mon pot de temps pour moi j'avais j'ai aussi sorti une malle comme ceci je vais la arrondir les coins et moi j'ai aussi sorti la coupe à taille et est ce que je vous ai montré là les trucs de musique ferme une tête donc voilà un peu près de matériel que je vais avoir besoin je mets de côté parce que je vais pas avoir besoin pour l'instant hop faire un peu de place avant de commencer je vais ancrer les bords de les bords et un peu sur le le bord dessus avec mon ma distresse photo enfin je vais vous laisser un film sur un plat voilà mon jeu j'en creux la tronche on dirait je vais un peu sur dessus oui un peu sur le rebord mais sur voilà on va dire que j'ai bon on y déviant pas de moi c'est un tuto je crois de que carré en tous ces états voilà on voit beaucoup en crée en fait sur ce tuto voilà j'arrive au bout et voilà voilà j'ai en crée tout est bon ensuite la petite image que j'avais là je vais arrondir les coins et après j'ai en crée voilà voilà on va aussi en crée un petit peu voilà pour la politique ça va trop blanc alors pour enlever le blanc bien vous avez le blanc sur la tronche ça va pas et tout reste et en plus comme j'ai arrondi les coins ben on voit encore plus voilà on laisse à côté on va couper un déchiré je pense pas importe laquelle feuille voilà je suis juste on va décider des morceaux voilà vous voyez on déchire hop et j'enlève par contre tout ce qui fait droit là ça va pas être joli voilà juste comme ça voilà oui ça casse le côté carré tout droit ça fait trop carré voilà 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 que ça et pareil m'a quand je vous dis on va beaucoup en crée sur cette vidéo alors ensuite je fais la même chose bon là j'ai tout ce monde que le papier et fin je tiens en fait le port le barbe ça pour reçoit un peu plus raide il ya des côtés ceux qui sont plus coupés qui sont un peu plus compliqué à en crée il reste un côté et je vais faire le deuxième morceau pareil voilà ce que ça donne et je fais le deuxième morceau pareil voilà ce que ça donne et je fais le deuxième morceau pareil voilà on fait le troisième coté ça fait un pas comme si c'était brûlis ça que ça donne sur le vintage alors à un moment je préférais le chaby maintenant c'est le vintage j'aime bien les deux j'aime bien les quatre plus on le vintage donc voilà aussi on crée tous les bons maintenant on va juste les coller voici à celle de vous donc faudrait il faudra un plus petit voilà je recommande opération on n'est pas assez ça faisait trop clair voilà et le dernier côté voilà 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 je vais faire de les coller donc j'ai avant de les coller il faudrait d'abord que je fasse le trou pour passer le les coller les coller les coller je vais pas prendre un coup à d'ail je vais reprendre tout à l'heure je vais faire le trou avant il va faire un peu trop grand on va prendre comment la prière là vous connaissez pour avoir un trou plus petit alors La pause donc là il est moi pour moi les plus petits donc celui là pas mis son timètre combien moi qui revient le trou c'est un pratique à les papiers j'ai pas fait le trou non on pourra plus le voie donc j'essaye à peu près de centré voilà un petit comme ça parce que vu que ma ficelle oui elle est pas épaisse si je fais un trou en trou ça n'a pas de douce alors maintenant comme je dis on va coller les morceaux on va d'abord les disposer un super suis dans le champ là c'est très bon alors on va mettre un comme ceci comme ça il est voilà peu près comme ça donc je vais les coller par contre à l'accord on va tourner sinon je suis à la colle liquide quand le papier est très fin ça risque de déporter je colle bien mais d'accord partout bon après peu importe sur trois travers voilà après je vais mettre de l'autre plus qu'on sera facile à caser petit voilà et le dernier voilà donc voilà ça donne pour l'instant ensuite on a notre image que j'ai arrondi les coins donc je vais voir il faut la poser parce que j'aimerais aussi mettre les grands tampons ne vont pas aller on va prendre les petits comme ceci et d'abord je vais coller ma photo ou cette fois-ci la colle à l'air parce que c'est la colle que j'aime bien vous avez la colle à dessus je vais voir ce que c'est comme papier j'adapte les codes différentes pour du fin je vais mettre mon bâton pour l'épais je vais mettre la taquille et un peu moins épais je mettrai la colle à dessus alors je la colle un peu plus sur la gauche si je colle en mieux on verra plus en dessous mais voilà 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 que ça donne ensuite quand je disais ben je vais prendre des pépins et on voit aussi l'encrier à la petite redresse il faut pas d'écran j'ai bien envie de mettre là mon train c'est ouais on va mettre en fait enfin sur les doigts on ne voit pas trop ça va vraiment dessus je vais en mettre une ici voilà voilà ce que ça donne et ensuite on va la remettre en place parce qu'un petit coup après et il ya que des montres et là il ya le mot news on va prendre celui là parce que les autres vont pas avec le thème c'est un mot peut-être ne mettre plusieurs fois alors bon m ici voilà ensuite je vais remettre un autre ici et un dernier ici à ce qui est bien avec ses tampons c'est qu'une fois que vous avez mis l'encre il y en a plus du tout sur le tampon c'est des tampons que j'avais acheté sur l'internet amazon voilà ce que ça donne donc voilà ce que ça donne pour un temps ensuite j'ai peut-être quand j'étais un morceau de notes des musiques si ce côté là ça fait un peu mais il n'y a pas besoin de temps pareil j'enlève le côté tout droit je regarde si un petit peu trop long voilà ce côté là il est mieux non alors on va on crée aussi le bord voilà et je colle voilà voilà comme ça voilà donc voilà que ça donne ensuite je vais peut-être peut-être attendez un peu trop long quand même voilà on va un petit peu un petit peu mettre on crée un petit peu voilà pour casser un peu le côté trop blanc voilà t'entendez on crée une fois je prends une crée voilà voilà on va un petit peu là voilà voilà donc je vais équilibrer partout voilà 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 Pendant que je vais mettre la ficelle et les strates, je vais pencher le pistolet à colle. Alors, comme je le disais, on va mettre les strates et la ficelle, j'ai déjà coupé les bouts, là, qui sont épilochées. Alors, je vais mettre, voilà, dans la dernière longueur que j'ai besoin, faire le nœud, Ouais, non, j'ai rendu, j'ai, il faut remettre plutôt un, un œillet sur ces mots. Alors, on œillet, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre cela. Hop, j'arrive à l'attraper. Voilà, j'ai réussi après. Alors, la croupa d'œil. Hop. Voilà. Alors, je vais prendre. Ouais, je suis là. J'ai pris, je ne sais pas si vous allez voir, un beige. Dans le trou, la croupa d'œil. Voilà. Voilà. J'arrive à mettre comme il est petit. J'arrive à... Oups. J'arrive à voir ce que je... Il ne faut pas trop le pencher. Voilà. Ah, bah, je vais prendre un autre. Au moment où j'appuie, il s'est écrasé. Mais il y en a qui marche, du fond. Et d'autres pas. Hop là. On a un autre. Alors, attendez. Je vais me mettre plus à l'aide pour voir ce que je fais. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Tu vois, ça donne avec le yé. enfin je mette la corduette voilà je vais faire un noeud on voit ça va comme ça sinon je serai autrement se tire un peu sur l'oeillet il fallait bien qu'il y ait un couac dans la vidéo ça c'est pas trop de tuto moi cette fois mes tutos c'est des crachs voilà c'est pourquoi l'oeillet ne reste pas on va essayer de l'écraser un petit peu plus hop je vais en mettre dans le trou voilà j'aimerais qu'il soit la colle en même temps ouais il ne faut pas bien s'écraser je pense le papier est fin bon alors je recommence donc ça serait mieux alors que j'ai trouvé une autre façon je vais couper pareil le bout hop alors attendez ouais bon comme ça si j'arrive à passer les deux non ça n'a pas compris voilà c'est où j'arrive à attraper ouais doucement pas en déveillé je vais faire le nœud et après je couperai ce qui dépasse bon il m'a envie de l'oeillet bon moi tant pis on ne mettra pas de l'oeillet il ne veut pas arrêter hop voilà on va remettre comme si c'était ah ben voilà sans l'oeillet pas de super costume voilà voilà et je vais couper ce qu'il y a en trop voilà le lié il veut pas bon j'ai coupé un peu parce que là c'est trop long voilà et je vais garder ce qui reste ça pourrait servir on voit que ça donne pour un sens et il nous reste à mettre les clés et les strass voilà donc je vais mettre une petite clé voilà normalement il y a une mousse mais euh moi déjà j'ai la mousse vous voyez elle s'enlève tout seul je vais juste mettre un peu de colle voilà je sais où je vais la mettre voilà on va la mettre comme ça donc on met un petit point de colle voilà quand sera sexe on est presque qu'il est face mais un petit peu trop de colle voilà voilà une pièce donc je vais débrancher et voilà donc avec la clé j'enlèverai la colle tout à l'heure ensuite on voulait mettre des strass on va mettre des blancs qu'est-ce que c'est alors on va mettre un comme ça un autre un côté et un troisième voilà et je vais en mettre aussi là voilà et un petit ici ici voilà on va voir ça moi ça me plaît bien c'est une fois je serai sur du craft mais pour une première voilà je vous remonte voilà ma définition d'un tag vintage sinon je voulais mettre sinon je voulais mettre ceux là mais ils sont avec l'image ça ira pas on refroid on refroidit pas mes images sinon j'ai ces tags là donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je remets un peu plus je remets un peu plus j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aurez envie de vous mettre au tag vous avez des images du papier si vous avez quelques tampons de la corde bon j'ai une espèce de twin qui s'effiloche j'ai laissé de la récup et puis pour le reste j'espère que cela vous aura plu je vous souhaite une bonne fin de journée et je vais réfléchir à ma prochaine création si vous êtes là je dois faire un tuto je vous dis une bonne fin d'après midi et à bientôt bye bye